On se retrouve pour le défi numéro 10. Janae est en train de terminer de nettoyer son violon parce qu'on vient de... Comment c'est ? De nettoyer son violon, mais parce qu'on vient de terminer le cours de violon. Et du coup, je vous retrouve pour ce défi numéro 10 qui n'a absolument rien à voir avec la musique. On aura un défi en lien avec la musique, mais ce n'est pas tout de suite. Oui, parce qu'en fait, les 15 défis que je vous propose, je les ai listés depuis le début parce que je n'avais pas envie de me retrouver en rade. Et vous m'avez demandé, certains m'ont demandé s'il y aurait d'autres défis après. Peut-être, parce que depuis, la liste s'est allongée. Donc, ce qui me permet de piocher dans ceux que je préfère pour l'instant. Mais peut-être que je rajouterai d'autres défis après. En tout cas, on n'y est pas encore. Je vais y arriver sans bafouiller. Et donc, aujourd'hui, le défi que je vous propose, c'est un défi culinaire. Alors, si vos enfants sont grands, quand je dis grands, c'est 9, 10 ans à peu près, vos enfants peuvent, dès cet âge-là, préparer eux-mêmes leur repas. Et oui, c'est l'occasion de les laisser se débrouiller un petit peu tout seuls. Alors, quand je dis se débrouiller, si c'est la première fois que vous faites ça, évidemment, vous allez être à côté parce qu'ils ne savent pas forcément allumer le gaz. Ils ne savent pas forcément que pour faire cuire des pâtes, il faut d'abord faire bouillir l'eau. Peut-être qu'ils vont mettre les pâtes dans l'eau froide et attendre que ça cuise au fur et à mesure sur le feu. Voilà, vous allez pouvoir leur expliquer un petit peu les bases culinaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays voisins européens, notamment en Suisse, mais je sais que dans les pays nordiques aussi, les cours de cuisine, en fait, font partie intégrante des apprentissages des enfants et jusqu'au collège, voire même lycée. Enfin, l'équivalent parce que ce n'est pas le même nom qu'ils donnent. Mais en fait, ça fait partie des apprentissages qu'ils considèrent comme importants pour qu'une personne puisse se débrouiller toute seule dans la vie. Je trouve ça absolument normal, en fait. Et je me dis que nous, en France, on fait quelques ateliers cuisine avec les enfants, mais ça va souvent être des choses pour le sucré, pour des gâteaux, pour des petites choses comme ça, ce qui est déjà très bien. Ça permet évidemment d'aborder des notions comme les quantités, comme le poids, enfin la masse plutôt. Et du coup, voilà, de faire des choses dans le concret pour les enfants. Mais c'est vrai qu'une personne qui doit se débrouiller toute seule, c'est bien de savoir laver son linge, c'est bien de savoir se préparer à manger, c'est bien de savoir gérer son argent, évidemment. Mais tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire en sorte que ce soit vos enfants qui mènent la danse en termes de cuisine, dans le sens où vous allez leur faire confiance et les laisser faire ce que d'habitude vous ne les laissez peut-être pas faire, c'est-à-dire utiliser des couteaux pour couper des fruits et des légumes tout seul. Oui, même dès l'âge de 3-4 ans, c'est possible. Vous pouvez commencer avec des fruits assez mous, comme des bananes. Moi, je sais que Janae, bon, elle a 8 ans. Janae, elle a une spécialité qu'elle nous fait quand on décide de la laisser totalement faire. C'est quoi ma chérie ? La salade de fruits. La salade de fruits. Janae fait la salade de fruits toute seule. Elle choisit les fruits. Elle les coupe. Elle les met dans un saladier. Elle les épluche avant de les mettre dans le saladier. Et puis, elle rajoute de la cannelle, parfois un peu de vanille, du jus de citron et un peu d'eau pour faire du jus. Et c'est délicieux. Voilà. Je ne vais pas vous donner de recettes à faire avec vos enfants. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube, en fait, il y a les vidéos en lien avec les apprentissages. Donc là, tous les défis sont directement liés à cette partie de la chaîne. Mais il y a aussi une autre partie de la chaîne qui est plus liée à notre mode de vie centrée sur la simplicité. Donc, il y a des réflexions. Pendant longtemps, il y a eu pas mal de vlogs. Aujourd'hui, on a un peu arrêté les vlogs parce que ça ne correspondait plus à ce qu'on voulait transmettre. Mais par contre, il y a des vidéos sur des recettes qu'on fait sur mon activité en tant qu'auteur aussi. J'ai mis un peu de côté toutes ces vidéos-là parce qu'avec le défi, ça me prend déjà beaucoup de temps. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà filmé plusieurs recettes de spécialité, enfin de spécialité, de par thème, en fait, qu'on fait chez nous au quotidien. Et du coup, elles étaient dans mon ordinateur en attente d'être montées. Donc là, j'en ai publié une qui est sur les... Smoothies fruities. Les smoothies fruities. C'est comme ça que Janae appelle. Vous savez, c'est les bowls, B-O-W-L, là, en anglais. Donc nous, c'est axé sur des bowls sucrés à base de bananes écrasées, à base de smoothies, en fait, vous allez voir. Et avec une déco avec des fruits. Et en fait, voilà, c'est des choses très simples que les enfants, même les plus jeunes, peuvent mettre en place. Voilà, ça vous donne des idées. Si jamais ça vous intéresse, vous allez sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo aussi, si ça vous intéresse. Comme ça, vous cliquez, c'est plus simple. Et puis, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre à vos enfants de même choisir certaines associations en cuisine qui peuvent vous paraître étonnantes, mais qui pourront vraiment vous surprendre. Et puis, leur laisser aussi la possibilité de faire à leur manière. Et puis, de voir le résultat de ce qu'ils auront fait et de si c'est comestible ou pas. Voilà, c'est un petit pari assez sympa à faire. Mais je trouve ça bien de remettre la cuisine au centre de nos vies et la cuisine saine et la cuisine faite maison et simple. Voilà, sur ce, j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse là et je vous souhaite un très, très bon appétit pour demain. Allez, bye bye et à demain pour le prochain défi. Ciao.